J'espère que vous allez très bien, alors moi je vais super bien, donc cette vidéo je vais vous raconter un peu ma première journée de cours en fait dans l'université indienne de Hacking, Nice Africa, alors c'est parti pour la story time. Ma journée s'est déroulée comment ? Premièrement je suis habillé, je suis sorti, je suis allé prendre un véhicule, donc j'ai pris, normalement je suis à Jupougon actuellement, voilà j'habite pas ici mais je suis actuellement à Jupougon, donc j'ai pris un taxi, enfin un véhicule, voilà il y a eu un vrai embouteillage, un grand embouteillage au niveau de l'autoroute, voilà donc j'ai carréé, vraiment duré là-bas, j'ai quitté la maison disons à 7h40, 8h, 7h20, 7h30, voilà, or j'avais cours à 8h mais c'était pas de ma faute parce que je suis vite réveillé mais j'ai pas pu vite arriver en fait, donc non seulement il y avait des embouteillages et je suis arrivé donc à liberté parce que j'ai pris un bac à, je suis arrivé à liberté disons à 8h50 disons, donc de liberté maintenant j'emprunte pour aller arriver à Palmeray parce que le siège de Nice Africa je trouve arriver à Palmeray, donc je vais maintenant emprunter un autre bac à, donc je vais prendre le bac à pour savoir ce que signifie bac à c'est des sortes d'écart en fait, des petits bus en fait, voilà, des petits bus qu'on emprunte, donc je vais prendre en fait ce bac à, pour aller à la rivière à Palmeray qui est une commune aussi d'Abidjan, donc j'emprunte, j'arrive à la rivière à Palmeray, donc de l'arrivée à Palmeray maintenant je me dirige maintenant au siège de Nice Africa, je vais prendre maintenant un taxi communale, voilà un taxi, communaux, je vais emprunter maintenant encore pour aller à Nice Africa, donc disons là quand je suis arrivé à la rivière à Palmeray, il était je pense 9h20, 9h30, donc j'étais carrément en retard parce que les cours commençaient à 8h et terminaient à 10h, on a terminé disons vers 10h30, donc quand je suis arrivé à Nice Africa, il était 9h45 je pense, donc je suis allé, je suis rentré en classe, comme vous pouvez le voir là, je suis en classe, donc j'avais déjà commencé à parler, j'avais déjà commencé en fait le premier cours, le premier module, donc vous avez parlé je crois de différentes attaques qui existent en fait en sécurité informatique, en piratage informatique plutôt disons, bref c'est un peu pas la même chose, donc les attaques des doses, les attaques, les fluffy shing, voilà etc, ils ont parlé un peu des malware, ils ont parlé en fait des pare-feu, firewall, etc, ils ont parlé des ping, ils ont parlé en tout cas de beaucoup de choses que je maîtrise tellement déjà, et ce qui m'a plu en fait c'est que d'abord c'est un jeune, donc c'est certainement un passionné d'informatique parce que la plupart de la grande école, ce sont des vieux en fait qu'on trouve, c'est vrai que le gars peut être un doctorat en informatique, mais ils ne sont souvent pas passionné dans l'informatique, par exemple, il y a par exemple des professeurs de grande école ou peut être des universités publiques qui vont venir vous parler de HTML3, HTML4, pourtant nous sommes à la version 5 du HTML, c'est triste en fait parce que ce qu'on voit maintenant dans nos grandes écoles, et on a beaucoup de personnes qui ont des licences ou des masters en développement d'applications par exemple, mais qui ne peuvent pas faire un site web complet, une application complète, et c'est déplorable, c'est pitoyable, voilà, ils vont payer par exemple 1 200 000, licence 1, 1 million, licence 2, 1 million encore, licence 3, et ils ne savent vraiment rien faire, récemment j'ai demandé à un gars qui est en BTS, développement d'applications, de me produire, je lui ai demandé en fait de comment afficher en fait un champ sur une page web, je vous rappelle qu'il est en licence 2, donc BTS, développement d'applications, comment afficher un champ sur une page web, et il me raconte, il a mis, je vais essayer de faire le screenshot pour vous montrer, donc il met lire et il met cela, bon, là d'abord en algorithme, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça qu'on écrit l'algorithme en fait de ce que je viens de dire là, non, parce que d'abord, voilà pour dire qu'il y a une différence entre le coding et la programmation, pour moi en tout cas, parce que le codage c'est écrit en fait un code, donc moi le codage c'est un algorithme qui se fait, maintenant quand tu vas, je veux dire, transférer ou peut-être, je ne sais pas comment dire ça, traduire, voilà le code de l'algorithme au langage désiré, par exemple HTML, là maintenant on va te dire que tu fais de la programmation, moi c'est ma définition, ma vision des choses, maintenant vous pouvez aussi peut-être me contrédire ou peut-être améliorer ce que j'ai dit dans les commentaires, voilà, donc déjà ce qu'il a écrit là, en algorithme, ce n'est pas vrai, mais malgré cela, le gars il a une licence 2, et l'année prochaine il va avoir sa licence, et il va aller en master, et ces gens comme ça, qui vont nous faire des sites vraiment, qui vont faire bugger nos téléphones, des sites qui sont vilains à voir, par exemple, vous allez par exemple sur le site gouv.ci, le site de la Côte d'Ivoire, le site principal du gouvernement, on ne peut pas appeler ça le même site vitrine, c'est tellement vilain, vous voyez, et on voit comme ça beaucoup de plateformes qui ne sont pas faites par des développeurs performants. Voilà pourquoi je vous encourage, non seulement à vous former vous-même, et à chercher des écoles qui vont vous former dans votre domaine, en quoi ils vont bien vous former. Droit dans les domaines de l'informatique, ne comptez pas une école pour vous former. Même à Nice-Africa où je suis, c'est vrai que là c'est la pratique, par exemple à Nice-Africa, c'est 90% de pratique et 10% de théorie. Tout ce qu'on va apprendre, c'est carrément de la pratique, carrément de la pratique. Voilà, on ne fait pas de la théorie là-bas. Ça veut dire que si on ne va pas parler de phishing seulement en théorie, dans le phishing, c'est la meçonnage, non, non. On va faire un phishing. Par exemple, je vais en faire une parenthèse, on m'a donné un travail à faire, je dois rendre ça lundi prochain. Un phishing sur la plateforme Orange, espace Orange. Donc j'aurais besoin d'aide. donc achimède mon fan numéro un et de salut d'abord et tu vas m'aider en fait à faire cet exercice là voilà je dois le rendre la semaine prochaine donc le phishing sur la plateforme orange donc j'ouvre encore une autre parenthèse achimède donc mon fan comme une comme il aime bien m'appeler je suis son mentor donc achimède par exemple hier a fait un peu testing de la plateforme emploi jeune un peu testing de la plateforme emploi jeune mais il est en seconde c'est vous imaginez un élève de seconde c'est a pu faire un peu testing dans une plateforme gouvernementale vous voyez et un élève qui est en licence 3 ou bien en master même de sécurité informatique dans une grande école université de la place ne pourra pas faire cette chose là et je trouve que c'est pitoyable et on doit revoir l'éducation nationale là je m'adresse peut-être aux autorités mais je m'adresse aussi à vous les étudiants travaillez travaillez faites l'auto formation ne comptez pas sur un professeur pour vous développer dans votre domaine en tout cas dans l'informatique de côté si personne travaille et travaille dans le domaine de l'informatique on ne compte sur personne c'est l'auto formation qui domine et qui donc prédomine si vous voulez performer travailler sur vos compétences mais aussi des écoles qui forment très bien le domaine de la programmation et annan par exemple non moi je lui ai fait la formation en présentiel mais j'ai pas pu parce que je suis à nice africa ne peut pas être à nice africa à même temps présentiel et atteint en présentiel ça va me fatiguer donc j'ai fait la formation en ligne de nann mais j'ai pas encore passé le test du passé le test en février et les tests sont hyper difficiles voilà encore un test à passer donc les tests sont vraiment hyper difficile donc pour ceux qui veulent passer le test entrer en pv je vais vous expliquer comment passer le test pour se faire former voilà c'est une école de programmation il ya le module javascript il ya django piton et affrontent un bac et de nos cas c'est une école vraiment de programmation très très pratique voilà tous les connexions celui de nann ils sont ils ont une touche de professionnalisme qui me plaît qui me qui m'est pas de vraiment ce qui me plaît vraiment dans le domaine de la programmation là le professionnalisme et la beauté en fait des créations bref donc là je ne sais très bien passé à nice africa on aille à faire le cours avec un professeur vraiment expérimenté là il me dit des choses qui que j'avais jamais entendu quelque part et j'ai eu à lui poser une question piège voilà et je vais demander parce qu'il a dit que comment on fait fin il a dit que pour se connecter par exemple à une plateforme quels services qu'on utilise et quelqu'un a répondu là bas http et je l'ai je lui ai posé la question une question après quelle la différence donc entre un service et un protocole il m'a dit maintenant qu'il n'y a pas de différence qu'un service un protocole vu que http ou signifie ip test voilà protocole voilà donc en fait je voulais savoir en fait parce que http c'est un protocole d'accord mais d'accord il parle de service on peut penser aussi à google ce facebook aussi propose des services google propose des services donc un des services est un peu général donc je voulais essayer de le piéger mais il est les cas même pour gas dans le domaine informatique là il des choses que j'avais jamais entendu non seulement des domaines de la sécurité informatique mais aussi dans le domaine matériel de l'ordinateur la cité des compréhens de l'ordinateur que j'avais jamais entendu auparavant peut-être que vous voulez savez mais moi je ne savais pas vraiment et c'est carrément une belle expérience que je suis en train de vivre donc pour tous ceux qui veulent venir par exemple à nice africa je vous encourage moi j'ai fait la formation à quel niveau à une certaine sécurité réseau voilà donc je vous encourage à venir donc on s'est dit donc à la prochaine donc j'ouvre une parenthèse encore une dernière parenthèse là le teaser de la vidéo de mon court métrage est dans la description voilà vous pouvez le partager à vos contacts en statut dans vos groupes whatsapp et à le regarder si vous n'avez pas encore regardé l'utiliser de mon court métrage mon histoire dans l'informatique on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao